Égaler un record, c'est bien, le battre c'est encore mieux et c'est ce que réussit la Française Rougi Diallo. 6 cm de plus que sa meilleure performance en salle, 14 mètres 22 pour la jeune fille de 22 ans. Franchement c'est la meilleure sortie que j'ai fait jusque là. En plus je bats mon record indoor et ça faisait plusieurs années que je me cherchais, je me cherchais. Et là je commence finalement à retrouver mes sensations que j'avais en 2014. Donc c'est que du plaisir. On vous sent très affûtée là. Oui, je suis tombée malade en fait au mois de septembre donc ça m'a fait perdre beaucoup de poids. Et c'est une bonne chose parce que j'en avais vraiment vraiment besoin pour se faire plus loin. Vous avez pris un virus, contracté un virus, c'est ça non ? Oui, j'avais eu le paluche parce que j'étais partie en Guinée. Et quand je suis revenue, je suis tombée malade et une semaine d'hospitalisation, j'étais vraiment très très malade. Bon là ça va beaucoup mieux. Être coachée par Tony Tango, c'est tonique ? Oui, c'est très très tonique. Aujourd'hui il nous a vraiment donné de l'agressivité parce que c'est vraiment ce qui me manquait sur les autres compétitions. Et donc là franchement, pour une première, je suis très contente. Bon, prochain objectif, c'est aller chercher les minimas pour Babingham ? Oui, là je n'avais pas les minimas en tête mais je sais que ça va sortir d'ici les prochaines compétitions. Prochaine compétition, ça sera où ? Le meeting de Metz, normalement. A très vite Roghi. Merci. Merci. Merci.